Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce lundi 25 juin 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. J'espère que vous avez passé un magnifique week-end. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans l'oracle de la transformation et dans le grand oracle de l'amour. Et pour le tarot de Marseille, j'ai pigé l'étoile à l'endroit. Alors l'étoile c'est une carte de l'espoir. Alors elle peut vouloir dire qu'il y a une situation qui aboutira positivement. Elle peut vouloir dire aussi qu'il y a un projet ou des projets qui sont vraiment prometteurs. Et qu'il y aura beaucoup de réussite dans le projet ou les projets que vous allez peut-être mettre sur pied. C'est une carte très positive. Elle peut vouloir dire aussi si vous êtes en couple ou qu'il y a une problématique dans votre couple, dans votre vie amoureuse, et bien que c'est la fin des désaccords et qu'il y a beaucoup d'espoir pour l'avenir. Elle pourrait aussi vouloir dire qu'il y a une nouvelle relation amoureuse qui va arriver. et ça sera de bonne augure avec une harmonisation avec un bel avenir. ça sera une très belle rencontre. Alors pour pour ceux et celles qui ont leur petit cœur blessé et bien ça ça peut vouloir dire aussi ça vient vous dire de tourner de tourner la page de fermer cette porte car cela ne sert à rien de vous cramponner. Et lorsque vous aurez tourné cette page et bien vous retrouverez l'amour car avec cette étoile le meilleur est inscrit dans dans votre destinée. Mais pour ça pour laisser entrer un nouvel amour il faut fermer les portes et tourner la page sur votre petit cœur brisé. Voilà ce que le tarot de de Marseille est venu vous dire aujourd'hui. L'oracle de la transformation sentimentalisme. Regardez le beau papillon c'est magnifique je dis c'est magnifique c'est magnifique et bien sentimentalisme c'est peut-être quelque chose qui vient de votre passé qui attire votre attention et bien cette carte elle vous invite à explorer peut-être des sentiments profonds et probablement anciens d'ouvrir et à soigner votre cœur parce que là vous ne l'avez toujours pas soigné votre petit cœur peut-être avez-vous retrouvé un objet qui active votre mémoire et bien utiliser ces souvenirs et ces sentiments comme comme un moyen de de sonder des émotions que que vous n'auriez n'est peut-être peut-être pas examiné auparavant il est temps c'est le moment c'est le moment parfait et bien pour travailler cette situation du passé que vous avez laissé en suspens de façon à les résoudre et certainement à passer à autre chose tant que vous ne ferez pas ça vous ne pouvez pas avancer faire se lâcher prise ce qui est passé est passé vous ne pouvez pas revenir en arrière vous avez peut-être pour certains d'entre vous besoin d'un groupe de soutien d'un thérapeute qui pourra peut-être vous aider à affronter ces ces sentiments qui vous font si peur et si vous commencez ce travail et bien vous finirez par reconnaître et bien qu'il n'y avait rien à craindre mais c'est votre peur qui qui vous paralyse en tous les cas ce processus vous amènera à et bien tout simplement à lâcher des poids que vous avez sur vos épaules et que vous n'aviez pas conscience de porter jusqu'aujourd'hui et si vous faites cela et bien vous profiterez de la vie et vous avancerez sans peur sans crainte voilà le message de l'oracle de la transformation et pour le grand oracle de l'amour durée alors la durée là on voit que c'est un j'espère vous voyez bien un sablier nous avons les planètes alors suivant les planètes c'est c'est un peu plus long suivant le sablier et bien le sablier c'est un court terme alors la durée c'est bien la notion de temps est très relative pour chacun d'entre nous n'est-ce pas et cette carte elle représente des durées plus ou moins longue le sablier exprime un temps court et on voit avec les planètes les planètes et bien nous exprime dans un temps plus long évidemment alors le 12 qu'on réduit ça revient au 3 il est le 3 est relié au mouvement et à la création donc le mouvement la durée le mouvement tout ça dépend de à quelle à quelle vitesse va aller ce mouvement et bien cette carte elle vient juste vous dire vient vous donner surtout une idée de la durée d'une situation ne gaspillez pas de temps inutile utilisez votre temps à bon escient et dans la problématique que vous rencontrez et bien voilà cette carte vient vous dire plus ou moins une situation la durée de de la situation et à mon avis c'est plutôt le sablier donc cette situation est plus ou moins courte soyez patient voilà pour le numéro 1 alors pour le numéro 2 j'ai pigé un autre belle impératrice à l'endroit alors notre belle impératrice elle représente la croissance la prospérité et la fertilité cette carte elle annonce des conclusions heureuses et elle promet cette carte de belles récompenses au point de vue professionnel vous allez récolter ce que vous avez semé vous allez récolter par vos efforts alors cette carte elle amène des situations qui vont être à maturité alors cette carte c'est une c'est une c'est une arcane de bienveillance et qui permet de réaliser la des projets ou un projet que vous avez avec la totalité de votre potentialité alors il pourrait peut-être s'agir de création ou de travail mais ça peut aussi vouloir dire ça peut aussi concerner les enfants et la famille alors cette impératrice elle peut représenter elle peut vouloir dire qu'il y a peut-être une grossesse qui est dans les airs peut-être une naissance ou la maternité des relations amoureuses solides et heureuses elle peut vouloir dire aussi qu'il y a un mariage dans l'air en tous les cas cette arcane est merveilleusement positive toujours bien accueillie par les personnes qui la reçoivent voilà c'est très positif très très positif c'est magnifique allez on on continue avec l'oracle de la transformation dynamique relationnelle alors qu'est-ce qu'il nous dit cette carte dynamique relationnelle alors ça peut vouloir dire qu'il y a eu des changements dans dans une ou plusieurs de vos relations soit avec votre famille vos amis ou votre partenaire affectif alors si c'est au point de vue de de votre partenaire affectif il semblerait que vous ayez moins de points communs et qu'un fossé se creuse entre vous ça peut aussi être pour vos amis ou pour votre famille et cela peut être dû au fait que vous que vous êtes aujourd'hui plus sensible et plus conscient de vos sentiments en présence de certaines personnes peut-être avez-vous par le passé anesthésié vos émotions alors qu'aujourd'hui elles sont éveillées alors enfin moi ça me parle c'est pour ça que je mets un temps d'arrêt parce que bon voilà c'est une chose qui me parle anesthésier vos émotions oui en effet c'est ou anesthésier ou on occulte on peut occulter aussi ces émotions mais sachez toutefois que la relation la plus importante c'est celle que vous entretenez avec vous-même et c'est ainsi que vous devez prendre soin de vos sentiments et besoins dans cette situation alors évidemment quand on parle de situation quand on dit quand on parle d'une relation et bien c'est ce sont des compromis évidemment qui dit relation dit compromis d'office mais au final si vous vous empêchez d'être heureux et bien ça aura un impact négatif sur la relation alors il vaut mieux être honnête avec vous-même sur vos besoins ce qui peut peut-être aussi nécessiter une personne une personne compétente je veux dire par là une thérapeute coach de vie ça vous ferait peut-être du bien alors tout changement que vous entreprenez dans votre vie cela influence toutes vos relations et aujourd'hui cette carte elle vient vous dire d'examiner vos sentiments au sujet de chacune d'entre elles et bien afin d'établir un équilibre sain dans votre existence très beau message de l'oracle de la transformation et on termine pour ce numéro 2 le grand oracle de l'amour attirance waouh vous voyez un peu deux cœurs un aimant un aimant ça s'attire le chiffre 2 c'est le duo c'est 2 le 2 ça exprime l'élan le ressenti vers un partenaire peut-être la quête de l'autre finit un jour par se concrétiser dans le mouvement irrésistible vers le complémentaire et on voit sur cette carte deux cœurs qui sont programmés certainement pour se rejoindre avec force la force va vous pousser l'un vers l'autre et dans une ambiance rose et bleu la rencontre suit son cours alors rose et bleu jeudi c'est nous sommes le 28 et c'est la pleine lune et c'est on l'appelle cette pleine lune rose je vous en parle parce que ça me fait penser à cette pleine lune rose qui va qui va arriver et ici voilà attirance donc il y a quelqu'un dans votre entourage où vous êtes attiré et bien ces deux cœurs vont s'aimanter donc c'est une très 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 belle carte pour les célibataires et pour les couples et bien vous avez peut-être une problématique mais qui n'est pas grave parce que là vous vous retrouvez de toute façon je vais vous dire un couple où il n'y a pas de 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 petits problèmes je n'en connais pas et c'est ce qui fait le piment quelquefois de de ces petites disputes de de ces contrarietés qu'on a qu'on trouve dans le couple et puis la réconciliation et bien la réconciliation est tellement bonne après après cette problématique qu'on a mis sur table et les deux cœurs voilà vos deux cœurs se réunissent à nouveau et vous êtes attirés et et les aimants se font et et voilà moi c'est que c'est joli 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 voilà pour le deux et on termine avec le numéro trois alors là pour le tarot de Marseille j'ai pigé l'ermite à l'envers notre bon brave ermite qui est remplie de sagesse alors vous savez que l'ermite ça représente une longue réflexion toutes les réponses se trouvent en vous mais vous ne les voyez pas parce que l'ermite est à l'envers alors toutes les réponses sont en vous avec l'ermite mais vous occultez ça alors il faut remettre cet ermite à l'endroit absolument côté professionnel et bien vous pourriez être en attente d'obtenir un nouveau travail ou vous lancer dans un nouveau projet l'ermite et bien il vous dit que ce n'est pas encore le bon moment puisqu'il est à l'envers il va avoir du retard il vous demande de faire preuve de patience mais surtout il ne faut pas vous décourager ce n'est pas parce qu'elle est à l'envers que le ciel s'écroule c'est juste que ce n'est pas le bon moment et que vous occultez que vous ne voyez pas clair que toutes les réponses sont en vous restez persévérant en tous les cas et n'abandonnez rien par contre ça pourrait vouloir dire pour d'autres que si vous n'êtes pas satisfait de votre métier et bien prenez le temps de réfléchir à un éventuel changement un éventuel changement d'orientation prenez le temps à la réflexion et non pas pour vous rebeller c'est pas ça il ne faut certainement pas vous rebeller mais c'est surtout pour bien vous préparer à changer votre situation professionnelle et pour le côté affectif alors bien ça pourrait vouloir dire que il y a de l'impulsivité mettre la charrue avant les bœufs ça pourrait vouloir dire que vous n'êtes que vous n'êtes pas à la hauteur que vous craignez ne pas être à la hauteur que vous avez l'impression que les occasions vous échappent mais c'est un tort de penser cela ça peut vouloir dire aussi que certains d'entre vous allaient agir dans la précipitation et dans l'excès et si vous agissez comme ça vous allez à l'échec et à la déception ça peut vouloir dire aussi que vous êtes têtu au point de devenir obsédé par par l'être aimé étouffant attention voire jaloux l'ermite vous dit de vous faire confiance comme à faire confiance à votre partenaire alors ça peut vouloir dire que vous avez besoin de vous isoler vous vous demandez peut-être et vous vous dites que vous ne méritez pas l'amour mais tout ça c'est faux c'est ce que vous vous dites en vous c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous vous avez un manque de confiance en vous il vous faut dépasser tout ça il vous faut dépasser ces angoisses et il faut que vous dépassiez ces fausses croyances exposez-vous plus à la à la vie à la vie sociale et c'est à ce moment-là que vous briserez votre solitude n'hésitez pas si vous avez besoin de vous faire aider par un coach ça peut vouloir dire aussi que il pourrait avoir une période de rupture de déception et de chagrin et bien voilà ce que l'ermite est venu vous dire et on en vient à l'oracle de la de la transformation et j'ai puis j'ai changé d'avis alors et bien cette carte vient vous dire que vous allez probablement changer d'avis au sujet d'une décision passée et que vous vous inquiétez des répercussions que cela pourrait avoir alors peut-être que vous vous souciez de l'opinion des autres ou encore des conséquences possibles de ce revirement pour pour vous ou quelqu'un d'autre mais toutefois vous en savez vous en savez plus aujourd'hui que lorsque vous avez pris votre décision initiale alors vous auriez peut-être pu mettre au jour ces informations en explorant la situation plus avant ce qui est fait est fait néanmoins c'est à des fins supérieures que les choses se sont déroulées ainsi de toute façon tirez-en les enseignements de vos actions passées et à l'avenir prenez le temps de faire des recherches avant de prendre une décision et d'ici là sachez que tout le monde a le droit de changer d'avis tout le monde a le droit de de se tromper on n'est encore que des êtres humains et nous ne sommes pas infaillibles mais vaut toujours mieux réfléchir à des décisions que l'on prend pour ne pas et bien peut-être regretter mais en fait voilà c'est parce que si cette situation et si cette décision est venue à vous c'est que vous deviez vivre ça pour 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 savoir vous savez quelquefois on doit vivre les choses pour qu'on puisse les comprendre et on termine avec le grand oracle de l'amour et bien c'est le bonheur regardez-moi ça rose comme la pleine lune alors c'est la dernière carte du jeu 4 plus 5 9 et le 9 c'est ça représente l'aboutissement quoi que vous vous demandiez au point de vue de de votre relation et bien c'est ce n'est que du bonheur alors le bonheur évidemment il est il est il est différent pour chaque personne selon ce qu'on souhaite selon nos projets notre chemin de vie mais le bonheur il est constructif et dynamique il n'est peut-être que passager mais il nous permet de voir la vie sous un meilleur angle cette carte c'est la sérénité et cultivez votre sérénité et pour ceux et celles qui sont célibataires et bien c'est la fin d'un cycle vous allez commencer un un nouveau cycle et